Bonjour, alors, Matman le retour pour la session du bac 2014. Alors, comme chaque année, le premier sujet 2014, c'est celui de Pondichéry, donc qui est tombé le 8 avril. Alors, commençons avec l'exercice 1, question 1. Dans cet exercice, sauf indication contraire, les résultats seront arrondis au centième. Bon, alors, ici, première question, il s'agit de la durée de vie exprimée en année d'un moteur pour automatiser un portail fabriqué par une entreprise A. Et ceci suit une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un réel strictement positif. On nous donne une indication, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 est égale à 0,15. Et à partir de là, on nous demande de déterminer la valeur du réel lambda. Alors, ici, puisque nous avons une loi exponentielle, eh bien, la fonction de répartition, une fonction, grand f de x, qui est égale à, grand f de petit x, est égale à P de grand x inférieur ou égal à petit x. Donc, dans notre cas, ici, ça veut dire que P de grand x inférieur ou égal à 2, c'est la fonction de répartition en 2. Et ceci est égal à 0,15. Or, la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètres lambda, c'est 1 moins exponentielle moins lambda fois l'argument de la fonction. Donc, si l'argument de la fonction, c'est 2, donc ça nous donne comme équation 1 moins exponentielle de moins lambda fois 2 est égale à 0,15. Donc, on résout ce petit calcul et ça nous donne que exponentielle de moins 2 lambda est égale à 1 moins 0,15. Et donc, puisqu'on cherche à déterminer le lambda, c'est-à-dire l'argument de la fonction exponentielle, on applique la fonction logarithme, ce qui va permettre d'extraire l'argument de la fonction exponentielle. Et donc, on obtient moins 2 lambda est égale à logarithme n'est pas rien de 0,85. On rappelle que le logarithme est négatif sur l'intervalle ouvert 0,1. Donc, ici, ce logarithme est négatif, mais comme on le divise par moins 2, on obtient bien un paramètre positif. Car, je rappelle, la limite de la fonction de répartition à l'infini, ça doit être 1. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, ici, le lambda doit nécessairement être positif, parce que c'est exponentielle de moins lambda. Donc, si le x tend vers l'infini, exponentielle de moins x, ce sera 0 et donc on aura bien 1. Voilà pour la première question de l'exercice 1 du sujet 2014, terminale S, Pondichéry. Merci.